Joyce Jonathan a toujours eu un rapport compliqué à son corps. Dans le livre « Corps à cœur » de Laurie Darmon, édition. Robert Laffont, la chanteuse revient sur des moments difficiles. Pour son ouvrage « Corps à cœur », paru le 18 janvier aux éditions Robert Laffont, Laurie Darmon, auteure et chanteuse, est allée à la rencontre de plusieurs personnalités afin d'évoquer leur rapport au corps. L'occasion pour de Joyce Jonathan, qui fut plusieurs fois la proie de critiques sur ses changements de poids, de revenir sur l'anorexie et la boulimie dont elle a souffert. La chanteuse et maman d'une petite Giulia, a ainsi révélé avoir pesé 35 kilos durant sa relation avec Thomas Hollande, fils de François Hollande. Elle qui souffrait notamment de la pression médiatique. Puis, elle s'est également épanchée sur la pré-rupture, mais aussi la prédence avec les stars. Un moment difficile pour Joyce Jonathan, qui a alors pris beaucoup de poids en seulement quelques mois. Elle explique en effet avoir été super faible durant cette aventure, elle qui ne s'alimentait que très peu, et très mal. Alors forcément, après chaque direct, elle reconnaît avoir craqué. Je craque et je mange tout ce qu'il y a dans ma loge, confie de Joyce Jonathan. Elle continue, ça n'a pas de sens, je me suis affamée toute la semaine en me disant que comme ça, je serais bien à l'image, et je craque le soir. Joyce Jonathan, victime de boulimie, je prends 20 kilos en un mois et demi lorsque l'émission s'achève pour elle, l'artiste est sûre d'être nul. Et c'est ne ferme alors dans une véritable phase de boulimie, comme elle le décrit à Laurie Darmon dans cet ouvrage. Joyce Jonathan se souvient, je ne fais que manger, toute la journée, je mange. Je déjeune deux fois, je dîne deux fois, et je prends 20 kilos en un mois et demi. Rappelée à la fin du tournage pour la dernière émission, tout comme les autres personnalités, elle a honte de se montrer ainsi. Les critiques pleuvent des haters sur les réseaux sociaux. Elle doit dealer également avec cette rupture d'avec Thomas Hollande, et se retour chez sa mère. Après danse avec les stars, l'interprète de Saïra dit avoir pesé jusqu'à 75 kilos, sachant que j'étais à seulement 34 kilos six mois avant. « Mon corps n'a rien compris », s'exclame-t-elle. Elle se souvient amèrement que sa mère lui faisait des remarques sur son poids, lorsqu'elle pesait 70 kilos, mais Né n'avait jamais fait lorsqu'elle en pesait 34. Si Esti en devenant maman d'une petite Giulia que Joyce, Jonathan semble avoir vaincu ses vieux démons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada